... Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Première manipulation avec l'autotransfusion. Il y aura forcément du dopage des Jeux Olympiques. Il y en a depuis longtemps. L'intérêt de faire une autotransfusion, c'est d'apporter plus d'oxygène au niveau des tissus. Puisqu'effectivement, quand on fait des efforts intenses, les tissus vont consommer beaucoup d'oxygène. En 2014, pour les Jeux Olympiques de Sochi, le CIO a facturé 1,3 million d'euros par jour à France Télévisions. A ce prix-là, le record devient un enjeu crucial. Alors, à moins que vous n'habitez dans une grotte, nous sommes bien champions du monde. L'occasion parfaite pour vous parler d'un sujet assez léger par rapport à ce qu'il va arriver en termes de vidéo. Mais sujet qui est très peu abordé dans sa relation avec la révolution technologique en cours. Et c'est le sport. En explorant cette question de l'évolution du sport dans les années à venir, des décennies à venir, j'ai rapidement découvert que celui-ci pose de nombreuses questions. Des questions bien au-delà du sport, sur des choses qui se rapprochent de l'éthique, des catégories sociales et même du transhumanisme. On va même rentrer directement au cœur du débat en parlant de dopage. Car oui, en effet, un progrès dans la recherche scientifique, en médecine ou en biologie, c'est quelque part une opportunité d'élaborer une nouvelle manière de s'augmenter, et donc une nouvelle technologie pour le dopage. Alors pour parler de tout ça, j'ai eu la chance de rencontrer Bastien Ozeil. Bastien est un grand athlète français. Il a notamment fini 13e des derniers Jeux Olympiques dans sa discipline, le décathlon. Alors pourquoi Bastien ? Déjà parce que je pratique personnellement l'athlétisme. Et parce que le décathlon est sans doute la plus belle famille qui soit dans le sport. Ces mecs sont vraiment soudés et entretiennent d'excellentes relations entre eux. Je pense que c'est super important de parler de la question des améliorations technologiques au sein du sport, avec un sport comme l'athlétisme. C'est un sport où, contrairement au rugby ou au foot, où on n'est pas forcément tout le temps à 100%, demande lui à être toujours à la limite de ses capacités. Courir plus vite, sauter le plus haut ou encore lancer le plus loin, c'est pour cela que je pense que la moindre augmentation peut faire toute la différence. Alors dans la même idée que s'il faut parler du sport du futur, il faut parler du dopage du futur, si on veut parler du dopage du futur, il faut parler du dopage génétique du futur. Car aujourd'hui, même si c'est une prédiction, tout laisse à croire que demain, la clé du dopage sera au cœur de votre ADN. Alors déjà pour généraliser, pour réussir à dépister un dopage, il faut que la connaissance scientifique pour le dépister soit supérieure ou égale à la connaissance scientifique des laboratoires qui développent ce même dopage. Et cette balance résume à peu près tout le défi. Et vous imaginez bien, on invente une technique de dopage avant d'inventer la technique pour le dépister. Et c'est un peu là tout le problème. Et c'est pour cela que souvent, les organismes de dépistage sont en retard sur le dopage. Un peu chaque année, comme avec le virus de la grippe, celui-ci mute et il faut sans cesse renouveler le vaccin. Et donc attendre de savoir comment le virus va changer. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a toujours une course. À moyen terme, il y aura toujours une course entre les pratiques dopantes et la lutte anti-dopage. Les pratiques dopantes ont toujours un léger temps d'avance. La lutte anti-dopage fait ce qu'elle peut pour essayer de rattraper ce retard. Je pense qu'elle le rattrape. Petit à petit, elle arrive à combler l'écart qu'il pouvait y avoir passé un temps. Mais voilà, il y a encore des progrès à faire. Il y a encore des choses à faire pour éradiquer le dopage, ou en tout cas le limiter au maximum. Alors déjà, faisons un état des lieux sur la question. Aujourd'hui, quels tests sont utilisés lors d'un contrôle anti-dopage ? Et notamment, se perdent-ils déjà des tests ADN ? Pour donc déceler ou non une modification des gènes d'un sportif ? Alors un contrôle anti-dopage, c'est relativement simple. À partir du moment où on a fini notre épreuve, on a quelqu'un qui nous a assigné et qui nous suit partout. On a eu la toilette, la bouvet. On se charge quand on ne fasse pas de manipulation ou quoi que ce soit. Et puis après, on va jusqu'au contrôle. C'est un médecin qui gère ça. Et puis en général, c'est un contrôle urinaire, donc un peu plus standard. Parfois, il y a un contrôle sang bien aussi en parallèle. Mais voilà, plus régulièrement, c'est un contrôle urinaire. Après des tests ADN, pour l'instant, non. Ce n'est pas d'actualité. En tout cas, je n'en ai pas entendu parler. Mais certainement qu'avec l'évolution du dopage, certainement que l'évolution de l'anti-dopage va amener à des contrôles ADN peut-être. Alors pas de test sur l'ADN, ce n'est pas très grave. Puisqu'au vu de nos connaissances actuelles en science et sur la modification génétique, il est très peu probable qu'un laboratoire ait déjà réussi à trouver une méthode pour doper l'ADN d'un sportif. Vu qu'en effet, la science était toujours en perpétuel progrès sur la question. Deuxième chose, nous devenons très très forts en séquençage ADN. Et donc, la commande de dire « c'est cher et c'est très long », c'est déjà pratiquement un souvenir. Pour moins d'une journée, pour moins de 100 dollars, vous pouvez vous faire séquencer. Alors juste pour rappel, faire séquencer son ADN, c'est connaître son code, son code génétique, les informations qu'il contient, et possiblement celle d'un dopage génétique. Alors, pause. Je pense qu'on a besoin de mettre les choses à plat. Je ne redis pas quelle est la définition même de l'ADN, mais qu'est-ce que c'est exactement une modification génétique ? Une modification de l'ADN. Pour cela, prenons l'exemple d'un dopage non génétique. Vous connaissez sûrement l'EPO, ou érythropoïétine, révélée lors de l'affaire Festina en 1998. C'est une hormone qui augmente le taux de globules rouges dans le sang, et donc l'oxygénation de nos muscles. Comme pour un contrôle de l'écolémie, on peut faire un contrôle d'EPO pour déceler ce dopage, ou indirectement une rapide augmentation du taux de globules rouges dans le sang. Mais inversement, s'il vous vient l'idée de modifier votre ADN, faire donc du dopage génétique, ce qui va être bientôt possible avec des technologies comme CRISPR-Cas9, alors le dépistage sera très compliqué. En effet, il n'y a pas de traces dans l'ADN lorsque celui-ci est modifié. Prenons cet exemple très simple. Si vous voulez effacer une faute orthographe sur une feuille, vous allez utiliser une gomme ou du blanco. Et cela laissera des traces détectables, à preuve de l'erreur que vous avez faite juste avant. Si maintenant vous utilisez un logiciel de traitement de texte, alors pour effacer une faute, vous avez juste à réécrire le texte. Et comme cela, aucune trace au final, pour un observateur qui lira votre texte par la suite. Vous avez certes changé quelque chose, mais vous avez agi directement sur le code. Et donc, il n'y a pas de traces. Tout comme si vous agissiez directement sur l'ADN. Pire, nous savons que chacun d'entre nous est différent. Un champion comme Usain Bolt aura par exemple des prédispositions génétiques à courir plus vite. Un ADN lui conférant une musculature adaptée au sprint. Et d'après ce que nous voulons juste de dire, il n'y a pas de différence entre le gène originel chez Usain Bolt, et ce même gène muté chez quelqu'un qui aurait subi un dopage génétique. Et alors, cette question qui, a priori, n'était que de la biologie au départ, va devenir plutôt social et éthique. Une question en fait humaine. Être génétiquement différent, cela peut être vu de deux manières différentes. Et si les organisations cherchent à éradiquer le dopage pour avoir une égalité parfaite entre tous les sportifs, pousser ce raisonnement à bout peut donner ce genre de paradoxe. Ne devrait-on pas supprimer les gènes spéciaux d'Ushain Bolt pour qu'il puisse participer de manière plus égalitaire aux épreuves qu'il concourt ? Alors, si cela paraît absurde, la question s'est vraiment posée pour le finlandais Men... Men... Menterrata, qui remporta en 1960 une médaille d'or en ski de fond, avec une mutation génétique rare qui permettait à son sang de transporter une quantité d'hémoglobine, et donc d'oxygène, beaucoup plus importante que les autres. Cet avantage indéniable, même si physiquement il était en dessous des autres musculairement, pose une vraie question. Avaient-ils le droit, au même titre que les autres, de participer à la compétition avec une telle augmentation, même si elle était au final juste naturelle ? Avec cela, nous sortons de l'aspect purement biotechnologique du dopage. Et si la question était plutôt culturelle ? Par définition, le dopage, c'est ce qui porte un individu à être en dehors d'une catégorie. Et si l'on débatte sur l'individu, ne faudrait-il pas plutôt débattre sur la catégorie en elle-même ? Voici pour l'issue de cela, une autre approche de la modification génétique dans le sport. Il sera bientôt possible de cibler un endroit précis, spécifique, comme les ligaments du genou par exemple. Et cela pourrait être très intéressant pour un sport comme le football, en rendant le ligament soit plus fort, soit plus facilement réparable. Cela permettrait au joueur d'éviter plus de blessures ou d'être plus rapidement apte à reprendre le sport. C'est donc un avantage qui n'est pas à proprement parler du dopage, puisqu'il n'augmente pas les performances sur le terrain. Tout semble donc dépendre de quelle limite plaçons-nous. Une des questions est, est-ce que demain, nous verrons se multiplier les catégories dans le sport ? Par exemple, un 100 mètres normal de catégorie olympique, un 100 mètres pour la catégorie paralympique, pour les athlètes handicapés avec des prothèses en métal ou des fauteuils roulants, mais également un 100 mètres pour les améliorer. Une sorte de catégorie de 100 mètres pour les personnes disposant de muscles artificiellement augmentés, biologiquement ou même pourquoi pas robotiquement. Alors vous le sentez venir, l'objectif d'une nouvelle catégorie dans le sport pourrait être de garder du piment pour les retransmissions sportives du futur. Et on peut donc prévoir quelque part que seul le pouvoir de l'argent, par le biais donc des droits TV, va dicter comment pourrait évoluer le sport dans le futur. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est sûr que c'est le risque, à force de courir après, d'autant plus en athlétisme, il y a des records établis. Ce n'est peut-être pas le cas en football ou dans d'autres sports, mais en athlétisme c'est le cas. Donc les records sont faits pour être battus et à un moment donné, des fois les records sont tellement exceptionnels qu'ils sont difficiles à battre. En athlétisme, ils avaient parlé de remettre des records du monde à zéro parce que effectivement pendant une période, avec l'Allemagne de l'Est, tout ça, il y a eu du dopage, il y a eu des records du monde qui avaient été établis et qui sont quasiment impossibles à battre. Donc pourquoi pas mettre en place une nouvelle catégorie, entre guillemets une catégorie spectacle, mais du coup c'est vrai qu'on en perdrait quand même l'âme du sport et l'idée de se dépasser avec les moyens qu'on a. Et c'est vrai que ça questionnerait effectivement. Après, il y avait Body Miller qui avait parlé justement de légaliser le dopage finalement pour dire ben alors au moins ça ne causerait plus de problèmes, tout le monde se dope et puis c'est plus simple. mais ça reste très inégalitaire puisque finalement, ceux qui ont le plus de moyens auraient les meilleurs produits et du coup pourraient se doper à la limite sans prendre de risques vis-à-vis de leur santé, alors que ceux qui ont moins de moyens se retrouver à se doper avec des produits moins performants et plus dangereux. Alors simple précision que d'ailleurs Bastien a très bien faite. Aujourd'hui, certes, le dopage c'est dangereux. Directement par exemple en risquant de boucher ses artères avec un taux de globules blancs trop élevés dans le sang ou simplement indirectement. Car en déréglant votre corps, on peut très rapidement aboutir à une pathologie. Par exemple, la pathologie par excellence du dérèglement qu'est le cancer. Mais là, attention, nous parlons bien de légaliser le dopage si nous avons trouvé le moyen de le faire sans risque et sans danger pour l'homme. Aujourd'hui, c'est assez compliqué. Mais rien ne dit que demain cela sera possible grâce aux avancées dans les biotechnologies et en médecine. La question de légaliser le dopage demain n'est donc pas de réfléchir sur les problèmes de santé que cela pourrait poser, mais sur les problèmes d'égalité face à l'accès à ces technologies. En gros, si t'es riche, c'est OK. Et sinon... Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut continuer dans la voie qu'on a entrepris. C'est à lutter contre le dopage. Le sport spectacle, c'est bien. Après, en athlétisme, c'est peut-être plus difficile. Peut-être plutôt faire évoluer les épreuves que faire évoluer les athlètes pour rendre les épreuves peut-être plus attrayantes. Mais je ne suis pas sûr que faire évoluer les athlètes aillent dans le sens du sport et du développement de notre sport. Faire évoluer les épreuves plutôt que les athlètes. Bravo Bastien, en effet, c'est une idée et pas forcément mauvaise. En fait, il s'agit d'être toujours dans cette même idée que l'on ne réfléchit pas sur l'athlète, sur les biotechnologies, mais en réalité sur notre culture, notre morale et sur quel cadre nous nous posons pour pratiquer tel ou tel sport. Et même si c'est souvent mal accueilli, pourquoi pas casser nos codes en créant de nouvelles catégories, voire de nouveaux sports. On peut aussi tenter de repenser l'enceinte, le lieu où se déroulent les activités. Le VTT de descente, par exemple, a connu un grand essor en faisant des courses directement au cœur des villes pour quelque chose de plus spectaculaire et qui attire donc plus de monde. Pour en revenir au décathlon, il s'agit déjà de cette idée de faire un condensé d'épreuves pour offrir une grande diversité à l'observateur. A ce petit jeu, ne pourrait-on pas repenser nos sports grâce à des environnements virtuels et à la réalité augmentée ? Une sorte de nouvelle expérience pour le spectateur, comme pour le sportif dans une sorte de nouvelle approche et immersion du sport. Alors ça, je n'avance pas sur quelle forme cela pourrait avoir, mais n'hésitez pas à proposer vos propres visions des choses dans les commentaires, par exemple, si vous avez des idées. Pour finir sur cette question des améliorations technologiques au sein du sport, j'ai demandé à Bastien. Dans un monde totalement utopique, où une augmentation précise serait sans danger pour l'homme, est totalement autorisée dans la société ? Est-ce que lui serait prêt à s'augmenter dans son sport ? J'avoue que j'aurais du mal avec ça parce que, justement, moi, c'est vraiment la notion de dépassement de soi qui m'intéresse. Et finalement, me dépasser à l'aide de telle ou telle chose, même autorisé, ça me paraît très bizarre. Après, déjà aujourd'hui, finalement, la technologie, elle est partout, comme je l'ai dit, et on s'en sert pour progresser. Donc finalement, est-ce que ça, ce n'est pas déjà du dopage technologique ? Je n'en sais rien, après, où est la frontière ? Mais j'avoue que j'aurais un peu de mal avec ça. Après, certainement, peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas, moi, je serais tout athlète et j'aurais déjà pris ma retraite à cette occasion. Donc la question ne se posera pas pour moi. Et en tout cas, je pense que si je devais être amené à faire quelque chose comme ça, ce ne serait pas dans le cadre de la compétition, mais dans le cadre, je ne sais pas, de l'entraînement, du plaisir, on teste un truc, pourquoi pas. Mais ce ne serait pas dans une démarche de compétition et de performance. Alors, un point intéressant a été glissé juste ici. Est-ce qu'à cette ère du tout numérique, nous ne sommes pas déjà tous dopés technologiquement ? C'est un bien rappelé qu'on ne procédait pas encore à des tests ADN dans le cadre de la préparation physique de l'athlète, par exemple à l'INSEP, pour savoir par exemple quelle prédisposition à tel sport ou à tel entraînement vous avez. Mais indéniablement, la technologie est partout. Dans cette quête d'évitement de la blessure au quotidien, dans les entraînements, tout en travaillant un maximum possible. Et on peut légitimement se demander, reste-t-il une part d'humain dans tout cela ? Il reste encore un peu d'humain, mais c'est sûr que la technologie, on s'en sert de plus en plus dans notre sport. Par exemple, maintenant, une séance d'aérobie, on a un GPS, un chronomètre, qu'on soit sportif de haut niveau ou sportif amateur. Et c'est vrai que moi, la technologie, je l'ai tout le temps avec moi. Le matin, quand je me lève, je prends ma fréquence cardiaque au repos pour savoir mon état de forme, comme je le disais. Très régulièrement, sur des séances de sprint, on utilise des cellules pour avoir un temps qui soit beaucoup plus précis qu'un chrono manuel traditionnel. Voilà, la technologie est partout dans notre entraînement et encore plus en position. Alors au final, est-ce qu'aujourd'hui et encore plus difficilement demain, un sportiste peut toujours remporter des médailles sans utiliser une seule fois de nouvelles technologies ou analyses de données ? C'est une bien bonne question. Je pense que maintenant, la technologie est hyper importante. Après, je pense que c'est encore possible de gagner des médailles en s'entraînant un peu à l'ancienne. Je pense que surtout en athlétisme, ça reste un sport quand même de qualité physique. Donc quelqu'un qui vient avec beaucoup de qualité physique, voilà, s'il s'entraîne, il va progresser et puis pourquoi pas jouer des podiums internationaux sans pour autant mettre beaucoup de technologie dans son entraînement. Après, c'est clair que la technologie est un outil et s'en priver, c'est dommage. Ça nuit un peu la performance. Alors à ce petit jeu-là, le cas des athlètes paralympiques interpelle. Notamment, toujours en athlétisme, ces derniers utilisent notamment des lames en métal comme prothèses pour courir sur la piste. Et ces prothèses pourraient probablement les aider à courir plus vite. Plus vite qu'ils ne l'auraient fait avec des jambes biologiquement humaines. Jusqu'où peut-on donc mettre une limite à cette technologie ? Ou même autre approche, jusqu'où accepterons-nous une technologie de compensation ? Aujourd'hui, c'est une lame de métal. Mais demain, une jambe robotique, voire une jambe totalement recréée avec des muscles artificiels à partir d'une imprimante 3D biologique. Voici plein de choses encore totalement folles aujourd'hui. Ah bah certainement. Après, c'est là où toute la réglementation joue son rôle. C'est certainement que déjà à l'heure actuelle, on pourrait avoir des prothèses bien plus performantes. Et finalement, on se contente d'une lame qui, ceci étant dit, est très recherchée et très performante aussi. Mais je pense qu'il y aurait moyen d'optimiser ça. Et le règlement fait qu'on se contente de ce genre de matériel. Mais effectivement, il y a des athlètes qui sont plus performants avec leur matériel qu'ils ne l'auraient été sans. Donc c'est sûr que ça questionne. Et en même temps, tant mieux si ça leur permet de s'exprimer au plus haut niveau. Bref. Pour finir cette vidéo, j'aimerais revenir sur quelque chose que l'on s'est dit en off, hors caméra avec Bastien et qui me semblait assez important à aborder ici. Un des grands problèmes pour le sportif de haut niveau dans le cadre de la lutte anti-dopage, c'est l'obligation de donner souvent sa localisation. Il s'agit de donner quasi constamment sa position, l'endroit où on dort, l'endroit où on s'entraîne, le type d'entraînement que l'on fait. Et cela via de trop nombreux formulaires à remplir. Tout ceci est donc un protocole drastique qui a même valu au cycliste Grégory Boget d'être déchu de ses titres de champion de France ou à Tony Hoka, le boxeur médaille aux Jeux Olympiques, d'être suspendu avec sursis. Et ce, pour avoir manqué de donner sa localisation trois fois en moins de 18 mois. Bastien me disait que, rien que dans le décathlon, il parierait sur le fait que 90% des athlètes seraient prêts à s'augmenter technologiquement pour s'implanter par exemple une puce ou un tatouage électronique, sous la peau ou sur la peau, permettrait de prendre de manière autonome leur localisation à n'importe quel moment, sans qu'ils aient à le faire ou même à y penser. Tellement les choses sont contraignantes. D'ailleurs, après quelques recherches, j'ai notamment vu que Thomas Vauclair, le célèbre cycliste français, avait lui-même déjà proposé cette idée. Pour extrapoler un peu tout cela, on peut très vite faire le parallèle avec l'augmentation cybernétique de l'homme, voire avec ce que l'on appelle le transhumanisme. On a bien ici une augmentation du corps humain, mais qui n'a rien à voir avec le rejet de sa condition humaine, ou la quelconque idée que le corps n'est pas à la hauteur et qu'il faut s'en débarrasser. Bien plus modestement ici, l'objectif est d'avoir une expérience de vie toujours meilleure. Et précisément ici, être plus libre et moins contraint. Alors, si on généralise, nous pourrions, à l'échelle de toute la société, faire pareil pour tout dématérialiser. Comme notre carte d'identité, notre passeport, notre billet de train, les contrôles de sécurité pour entrer dans un bâtiment, pour aller à l'aéroport. Plein de choses comme cela, en intégrant simplement un petit dispositif, soit une puce sous la peau ou soit donc sous la forme d'un tatouage sur la peau. Comme dans la même idée des puces magnétiques sur nos cartes bleues, pour tout remplacer. Mais bon, ça c'est un autre sujet et je m'éloigne un peu. Bon, j'aurais aussi tout particulièrement aimé parler de l'action du dopage neurologique. Une question vraiment toute récente, avec l'arrivée, depuis à peine deux ans, des casques de neurostimulation. Des casques comme celui de la société Halo, qui envoient donc des ondes magnétiques pour détendre et préparer le cortex moteur de notre cerveau à l'effort mental qu'il va devoir fournir. En effet, notre cortex moteur est celui qui coordonne et ordonne tout simplement nos mouvements. Quels sont les effets de cela ? Y a-t-il un risque ? Est-ce que l'effet peut perdurer jusqu'au moment de la course ? Et c'est là que la question devient importante. Si cela perdure jusqu'au moment de la course, ne serait-il pas simplement du dopage neurologique ? Ainsi, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. La première de ce nouveau format est de la même manière que se déroule une table ronde classique. Cette table ronde virtuelle va maintenant déboucher. Et je compte sur vous pour le faire dans les commentaires sur un moment de questions-réponses. Rendez-vous donc dans les commentaires et les meilleurs seront repris à la fin de la vidéo suivante. Restez extrêmement informés, rêvez du futur et faites le présent. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada